Vous êtes une femme ? Vous vivez en couple et vous avez des enfants ? C'est vous qui prenez rendez-vous lorsque les petits sont malades ? Eh bien oui, bienvenue dans le monde merveilleux de la charge médicale ! Vous avez très certainement entendu parler de la charge mentale. C'est lorsque dans un couple hétérosexuel, la femme se retrouve à faire la liste des courses, à faire les courses, réfléchir à ce qu'on va manger, penser à faire la vaisselle, préparer les déjeuners, goûter, prévoir les vacances, les organiser, gérer les activités de toute la famille, les emplois du temps, les échéances financières, la contraception du couple. Eh bien, figurez-vous qu'elle existe aussi dans le domaine médical. Dans un sondage récent, on apprend que la charge médicale, c'est principalement assuré par les femmes. Eh bien, derrière ce concept, ça regroupe ces aspects. Le temps passé à s'occuper de tâches en lien avec la santé, le fait de devoir y penser au quotidien, ou encore le budget consacré à la santé. Et quand on regarde les chiffres, la différence est nette. 67% des femmes estiment être le parent principal en charge de la santé des enfants, contre 43% chez les hommes. Et ce chiffre monte jusqu'à 82% chez les CSP+. 50% d'entre elles estiment s'occuper davantage de la santé de leur foyer que de la leur. Et 33% d'entre elles indiquent avoir renoncé ou décalé des rendez-vous médicaux les concernant elles pour s'occuper plutôt de personnes de leur foyer. Contre 9% des hommes. Alors, comment y remédier ? Trois solutions. La première, c'est plus de prévention auprès des personnels de santé et de l'éducation. Typiquement qu'on arrête d'appeler que les mamans lorsqu'il s'agit de la santé des bambins. Deuxième solution, c'est donc d'impliquer dès le plus jeune âge de l'enfant, le père aux décisions de santé et à son suivi. Et enfin, peut-être plus impliquer les garçons et les jeunes hommes dans les politiques publiques de santé et notamment dans la prévention des MST. Et vous, comment ça se passe chez vous ? Est-ce que la charge médicale, c'est quelque chose qui vous pèse au quotidien ? Est-ce que pour vous, c'est un petit pas qui peut mener de plus en plus vers l'égalité homme-femme ? Bref, dites-nous tout en commentaire.